En président mercredi dernier le lancement officiel de l'assurance maladie, le Premier ministre a fait une importante annonce concernant la couverture sanitaire des personnes retraitées. Baouri a déclaré que les fonctionnaires d'État peuvent désormais aller à la retraite avec une couverture maladie à 80% aux frais de l'État. C'est une annonce qui intervient à un moment où les populations se plaignent de la cherté de vie. J'ai eu l'immense plaisir, aujourd'hui, de procéder au lancement de l'assurance maladie pour les agents de l'État en activité et les retraités, fini la hantise de la survie ou des peines pour des milliers de familles. Les travailleurs du secteur public peuvent désormais aller à la retraite avec l'assurance d'une couverture maladie à 80%. Le 7 août 2024 devient un grand jour pour la République. Le CNR dépose un acte fondateur de réconciliation effective entre la population et l'État, a déclaré le chef du gouvernement sur son compte Facebook. Interrogé ce vendredi 9 août 2024 par Guiné-Neuve sur cette sortie du Premier ministre, le coordonnateur général du mouvement syndical guinéen, Amadou Diallo a salué une décision qui, selon lui, tombe à pic. La couverture maladie faisait partie de la plateforme revendicative du mouvement syndical. C'est depuis les dernières négociations tripartites que nous avons obtenu ce gain de cause. C'est une sortie positive dans le sens du soulagement du travailleur guinéen. C'est une réjouissance. Parce que si le travailleur ne paie que 20% de sa poche et 80% de la poche de l'État, franchement, c'est un grand ouf de soulagement. Parce qu'actuellement, le fonctionnaire, il a des charges. Il s'affame, ses enfants. Donc, c'est un grand ouf de soulagement pour la classe ouvrière guinéenne aussi, à saluer le coordonnateur général du mouvement syndical guinéen.